Bonjour tout le monde, c'est Jeff de l'MLK Abilities Podcast, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui va être consacré à de la motivation et à une préparation voyage pour le Mexique pour ma part. Donc je vais vous partager certains de mes tips pour comment préparer un voyage, sur quoi est-ce que je m'attarde, comment est-ce que je me prépare et le déroulement approximatif de ce voyage. Donc ça va être une petite, un petit podcast un peu différent, j'ai très peu de notes devant moi, sachant qu'en majorité je vais parler de la motivation et pour ce qui est du voyage je vais vous faire un rétexte dès mon retour. Mais au moment où vous écoutez ce podcast je suis déjà parti et dans cette aventure, j'ai enregistré le podcast en avance pour ne pas vous faire attendre plus de trois semaines avant d'avoir un nouveau podcast. Donc dès mon retour j'essaierai de faire un podcast avec un rétexte, avec un rétexte donc un retour d'expérience sur ce voyage pour vous donner mes avis, pour vous donner aussi mon avis sur comment est-ce que je vais me préparer peut-être pour les prochaines fois et comment j'ai vécu cette aventure, ce qui s'est passé. En tout cas au moment où je vous enregistre, j'ai déjà bien hâte d'y être et de vous raconter ce petit périple malgré qu'il soit simplement touristique et axé sur le sport. Donc voilà, j'espère que tout va bien de votre côté, que l'hiver se passe super bien, ici en tout cas dans la vallée d'Okanagan ça s'est calmé, ça s'est réajusté, la neige commence à disparaître légèrement même si dans les hauteurs ça reste. Les températures sont comme prévu bien plus agréables que ce qu'on peut trouver au Québec, c'était donc une des raisons pourquoi j'avais quitté cette région-là du Canada, c'est pour me retrouver dans la vallée d'Okanagan où c'est l'endroit le plus chaud du Canada. Donc pour ceux qui seraient curieux, allez vous renseigner sur la vallée d'Okanagan, Okanagan Valley, OBC, donc c'est à 4h30 de route de Vancouver qui se trouve à l'ouest, et de Calgary c'est à 8h environ de route qui se trouve à l'est. Donc en plein milieu des rocheuses dans un fameux désert, le désert d'Osoyoos qui est une magnifique région. Donc voilà, ici ça se passe plutôt bien. Comme je le disais la dernière fois, je comptais faire un petit podcast motivation. Pourquoi ? Parce que justement, qui dit hiver, qui dit baisse souvent de régime, baisse de motivation et ça peut être un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est sûr que déjà de base dans ma philosophie, je suis très axé sur la nature. Pour moi la nature est très importante, c'est pour ça que j'adore y passer du temps, c'est pour ça aussi que j'adore enseigner les choses liées à la nature aux gens et pour qu'ils se reconnectent à celle-ci. La nature, c'est quatre saisons et à chacune de ces saisons, on va y faire plus ou moins certaines activités adaptées, pas seulement sportives, mais aussi sur tout ce qui est projet personnel, motivation, etc. Et quand on doit évaluer ou décrire les saisons, l'hiver est la saison plate, la saison morte où la nature par elle-même vient à mourir. Les arbres perdent leurs feuilles, les animaux vont hiberner, se cacher en attendant le retour des belles températures. C'est un peu pareil pour l'homme, sauf que l'homme lui a oublié qu'il y a des cycles dans la vie et que chaque cycle nécessite une adaptation. Aujourd'hui, on vit dans un monde de surconsommation où tout doit aller plus vite, c'est toujours du plus, plus, plus et on oublie de se poser, on oublie de ralentir. Les journées sont moins longues en hiver, mais on continue à travailler huit heures par jour et à se défoncer le corps et l'esprit. Et on oublie que c'est important de ralentir pour déjà, de un, se reposer suite à la belle saison qui vient de se passer, pour se préparer à la prochaine. Et justement, pour éviter des blessures, pour éviter des baisses de morale, pour éviter des maladies, tout plein de choses. Alors bon, je parle de manière générale. En général, c'est vrai que l'être humain s'adapte très bien. L'être humain est fait pour s'adapter et résister. Mais néanmoins, il est fort de constater que l'humanité aujourd'hui, l'être humain, de manière générale, niveau santé mentale, on n'est plus vraiment là. Il n'y a jamais eu autant de problèmes liés à la santé mentale. Je ne parle même pas encore celle de physique. Dans notre société, liée, que ce soit à la situation de société dans laquelle on vit, du moins dans la grande majeure partie de l'Occident, que ce qu'on vient de traverser après le Covid et les séparations, les divisions que créent nos gouvernements. Voilà, on est toujours plus isolé. Les gens sont perdus, que ce soit financièrement, spirituellement, émotionnellement. Voilà, on est dans une société où on a besoin de se reconnecter et de ralentir un peu pour savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et c'est quoi le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas s'arracher le corps et l'esprit pendant 40 ans, en fait 60 ans, mais 40 ans réellement sur le terrain à travailler pour gagner sa croûte et vivre tranquillement ces derniers jours à ne pas être capable de rien faire. Donc non, le but, c'est de profiter de cette vie. Donc c'est s'adapter et se réajuster en fonction des saisons. Et je peux comprendre aussi que malheureusement, pendant l'hiver, la baisse de motivation n'apporte pas forcément une adaptation positive à l'hiver. Quand je parle d'une motivation, là vous allez me dire mais c'est contradictoire. Pourquoi tu dis qu'il faut rester motivé et actif alors que tu nous dis d'un côté qu'il faut ralentir ? En fait, oui, il faut ralentir. Il faut ralentir par exemple, je pense, sur le travail. Sur le travail professionnel, il faut ralentir un peu la cadence. Il faut ralentir aussi sur peut-être les entraînements, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se laisser mourir en fait. On n'est pas là pour subir la vie, d'accord ? On est là pour expérimenter la vie et essayer d'y prendre le plus de plaisir, même dans les moments où c'est un peu plus au ralenti, c'est un peu moins facile. Voilà, c'est quelque chose que je vais vous apporter aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on rentre là-dedans ? Dans ce topique, c'est très simple en fait. On prend un exemple, en été, on est super actif, on a beaucoup de vitamine D, il y a du soleil dehors, les journées sont plus longues, on a plus d'énergie, c'est là où on rencontre des gens. On est actif dès très tôt le matin, dès que le soleil se lève et jusqu'à très tard le soir, jusqu'à après que le soleil se soit couché, on peut faire la fête plus longtemps. Voilà, on a une dose d'énergie qui nous permet de s'adapter et de faire tout ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en hiver, c'est là où on voit beaucoup de dépression d'ailleurs, surtout en Amérique du Nord où les hivers peuvent durer assez longtemps, où le soleil est très peu présent. Et de suite, ça vient quand même, même si on a l'automne et le printemps en termes de transition, ça reste qu'on voit quand même beaucoup de dépression liée justement à cette adaptation de la nature où on passe du tout au rien en fait. Et parfois, ça peut être un peu un choc et les gens ont du mal à s'adapter et du coup, partent en dépression et décident en fait de complètement tout arrêter au lieu de s'adapter. Je pense que tout est question de cycle. Quand je parle de cycle, c'est par exemple, prenons un programme sportif. Un programme sportif va se dérouler en moyenne générale entre 4 semaines jusqu'à 8 semaines dépendamment de vos objectifs et de vos types d'entraînement. Mais il est aussi important de prendre après ce cycle-là un temps de repos pour laisser le temps au corps de se régénérer, de créer cette masse musculaire ou d'acquérir cette force que vous avez essayé d'avoir lors du dernier cycle d'entraînement avant justement de repartir. Donc en fait, on est actif pendant un certain temps et on vient se reposer pendant un autre certain temps et qui n'est pas à négliger. Et ça ne veut pas dire que pendant ce temps où est-ce qu'on se repose, qu'on est en total roue libre et qu'on se laisse mourir. Non, ça ne veut pas dire ça. On peut quand même garder une certaine activité très légère. Ça ne veut pas dire que c'est un entraînement 100% intense non-stop. Non, ça peut être juste une marche, une petite course à pied, un petit challenge, mais dont la récurrence est beaucoup moins importante et intense. Il faut quand même garder un corps actif et un corps prêt à toute situation, prêt à réagir. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Cette motivation-là, ça ne veut pas dire que dès qu'on a fini, on perd toute motivation, on s'arrête totalement et on se met en roue libre. Non, on reste actif. On adapte à la situation. On adapte aussi peut-être nos façons de manger, etc., pour gagner une certaine énergie et une certaine santé globale. Il faut savoir aussi que c'est important, en lien avec la motivation, c'est important d'aller dehors. L'hiver, c'est vrai qu'on a plus tendance à s'adapter de manière à rester cosy à la maison au chaud plutôt que d'essayer justement d'aller se challenger au travers des températures négatives. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'aller au contact des chaleurs vraiment intenses, positivement, très chaudes. Mais pour ce qui est des températures froides, il faut savoir qu'il y a quand même très peu de gens qui sont capables de se challenger avec ce genre de température et d'environnement. Et c'est bien triste parce que justement, la vie, c'est ça, c'est d'expérimenter et c'est de pousser ses limites pour mieux se connaître. Déjà, connaître son corps, son esprit, ses émotions, ses sentiments. Et justement, ce n'est pas seulement en se mettant dans un confort ou dans un juste milieu. C'est parfois, il faut aller chercher les limites extérieures, limites droites, limites gauches, les repousser un peu plus et justement gagner en estime de soi, etc. Et l'hiver, en fait, on a tendance à se renfermer, à couper souvent des liens sociaux. Déjà que les liens sociaux sont quand même assez… On n'a jamais été autant connectés virtuellement et de par Internet, mais on n'a jamais été autant séparés, divisés dans la vraie vie. Et il y a juste à constater, et c'est pour ça que ce n'est pas trop mon genre, les salles de musculation, même si encore moi j'y vais et je suis quelqu'un quand même de très accessible et ouvert d'esprit, j'arrive à créer des contacts. Mais c'est vrai que tout le monde a sa paire d'écouteurs, tout le monde regarde ses petits biceps ou ses petits fessiers et fait sa job. Et on n'aura pas dit un mot à qui que ce soit à part à l'accueil, bonjour, merci, au revoir. Et je trouve ça dommage, en fait. Je pense que justement la méthode la plus sympa, en fait, en termes d'adaptation, ce serait justement… Moi, je m'entraîne beaucoup à l'extérieur l'été, pendant la saison chaude, j'aime ça être à l'extérieur, au contact de la nature, me grounder, me recharger de cette manière aussi. Mais quand c'est le temps d'aller de l'hiver, on a un risque d'hyper isolation au point où on ne parle plus vraiment à grand monde à part au travail et peut-être en allant faire des courses en disant bonjour, merci, au revoir. Mais pareil, on reste assez fermé. Je veux dire, on n'a jamais été autant fermé avec nos voisins que jamais, en fait. Je veux dire, dites-moi qui vous connaissez dans votre voisinage ou si vous, vous connaissez votre voisinage assez bien, tant mieux. Mais pour la majorité des personnes, personne ne connaît son voisinage de la porte à côté si vous vivez dans un appartement. Voilà, c'est pour dire qu'on n'a jamais été autant divisé. Et en fait, ce terme d'adaptation, c'est déjà de un, se botter le cul pour aller dehors, puis affronter le froid. Et faire le chemin qu'il faut pour se présenter à la salle de musculation, mais pas juste pour entretenir son corps, mais aussi entretenir la partie sociale, relationnelle. Je trouve que c'est important, ça permet de créer des contacts. Et après, vous allez comprendre aussi pourquoi, ça permet aussi de garder une certaine motivation pour ce qui est des projets à venir pour la belle saison, par exemple. Donc, juste se présenter à la salle de muscu et déjà, pas mettre ses écouteurs. Souvent, il y a de la musique dans les salles. Alors, même si ce n'est pas souvent super, il y a quand même de la musique. Et ne me faites pas croire que ça va être une excuse pour ne pas parler aux gens, pour ne pas mettre sa musique et s'isoler. Non, il faut enlever ses écouteurs, écouter son corps, écouter son cœur, regarder les gens dans les yeux. C'est là où est-ce qu'on voit l'âme, puis tenter certaines approches, que ce soit une fille que vous voulez draguer, que ce soit un mec que vous voulez draguer ou pas, ou une personne assez intéressante, vous avez des questions de la façon dont il s'entraîne, ou vous avez vu un t-shirt d'un projet qui vous intéresse sur quelqu'un. Justement, allez engager la conversation, allez expérimenter vos skills relationnels et sociaux. Après, si les gens ne veulent pas parler, tant pis pour eux. J'ai envie de dire, c'est eux qui ont plus à perdre. Mais vous, vous vous entraînez justement à continuer à parler aux gens, à créer un contact physique, social, verbal. Et je trouve ça important dans cette société justement qui veut se diviser et puis qui s'isole même dans des lieux publics. Et voilà, peu importe l'objectif que vous auriez avec ces gens, même si c'est juste entretenir une discussion avec quelqu'un que vous voyez toutes les semaines, vous aimez peut-être savoir qui c'est, qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles font dans la vie. C'est toujours intéressant, peut-être que vous allez créer des liens d'amitié et puis ça va devenir une nouvelle source de motivation. Et quand je parlais aussi de source de motivation vis-à-vis des gens, de créer des contacts en lien avec les projets professionnels ou des projets créatifs ou des projets personnels que vous avez pour la belle saison, c'est toujours bon d'avoir des contacts parce que souvent, c'est des gens qui vont peut-être être spécialisés dans quelque chose que vous, vous ne l'êtes pas et ainsi de suite créer un genre d'échange de savoir et pouvoir vous entraider lorsque vous auriez des projets en fait. Ça vous donne des contacts directs plutôt que de faire des recherches via Internet. Donc voilà, pareil, ça c'est assez intéressant comme vision des choses de pouvoir s'adapter en fait à cette saison au lieu de s'isoler. Justement, c'est le moment de créer d'autres contacts et après voilà, je ne dis pas d'aller rencontrer la ville entière puis de prendre 100% de son temps à faire ça. Non, non, ça reste quand même qu'on ralentit, on passe un peu plus de temps à la maison et pour ce qui est des projets en fait, au lieu de tout mettre en stand-by pendant la off-season, ce que vous faites, c'est que vous travaillez sur vos projets en intérieur. Vous allez plutôt venir après le travail plutôt que s'entraîner, je ne sais pas moi, 4 fois par semaine. Vous allez réduire à 2-3 fois dépendamment de vos séances et vos intensités en haute saison. et vous allez prendre plus de temps pour vous renseigner sur tel ou tel sujet, pour aller vous renseigner sur des règles, des sujets, des choses que vous souhaiteriez apprendre pour ensuite les mettre en place pour la saison prochaine de manière active et physique, pragmatique. Donc voilà, je trouve que c'est un bon moyen aussi de se ressourcer mentalement, culturellement, de lire plus de livres, peut-être de faire plus de recherches sur Internet, de travailler sur, par exemple, un site web. Si vous avez un site web, de travailler vous-même sur le site web et de préparer le site web pour la saison prochaine parce que vous n'aurez pas le temps, vous serez tellement à l'extérieur que vous n'aurez pas vraiment le temps de passer du temps à l'intérieur pour s'occuper des choses qui nécessitent d'être à l'intérieur, au chaud, tranquillou. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, c'est une nouvelle adaptation plutôt que de tout mettre au point mort, de se dire « Ah mais non, c'est bon, il fait froid, je suis bien ». Et c'est vrai qu'on a tendance à tomber dans ce piège du confort et on va rentrer dans ce sujet-là aussi. Le confort nous tue. Le confort, de toute manière, tue tout être vivant, même les animaux. Regardez les animaux aujourd'hui, les chats, les chiens, ils vivent dans un confort extrême. De même, vous les mettez dans les bois pendant une semaine, ils vont se laisser mourir ou peut-être pour certains, ils vont reprendre leur instinct animal, leur instinct sauvage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux dire, on a des chats de salon. On est rendu où on a un impact même sur notre environnement en termes de confort. Mais si on doit se recentrer sur le confort humain, en fait, on est ultra faible. On est devenu faible, on ne résiste plus au froid, on ne résiste plus au chaud, on a besoin de se protéger, on a besoin de s'assurer, on est en surprotection en fait, même au vis-à-vis des enfants. Moi, je vois beaucoup de gens, ils surprotègent leurs enfants et même, c'est triste et malheureux, on préfère leur mettre des tablettes dans les mains et de voir des gens expérimenter au travers d'un écran plutôt qu'ils aillent expérimenter par eux-mêmes. C'est très triste et ça résulte aussi malheureusement sur des déficiences mentales sur les enfants, notamment tout ce qui est autisme. On n'a jamais vu autant d'autistes dans les naissances et ça devient un problème. Pourquoi ? Parce que ça devient génétique, on devient dans une dégénérescence de l'être humain et ça devient très inquiétant pour nos futures générations et on voit ce que ça donne lorsqu'on commence à nous inventer 70 genres différents parce qu'on vit dans un confort tellement extrême qu'on a le temps de penser à peut-être que je suis un chat, peut-être que je suis un chien puis j'ai envie de me faire respecter de cette manière. Là, je pense qu'on est dans la dégénérescence totale et il faut sauver ce monde. Et comment est-ce qu'on sauve ce monde ? C'est en écoutant des podcasts tels que le mien ou d'autres qui mettent en avant l'activité physique, mentale, la prise de conscience sur ce qui se passe dans notre monde et la mise en action. Donner des conseils pour se mettre en action. Et j'espère que, ou du moins que si vous n'avez pas encore ce type-là, moi ce que je fais, c'est que quand je travaille, parce que j'ai la possibilité de le faire, ou quand je conduis, j'écoute des podcasts. Oui, j'écoute de la musique, j'adore la musique, pour moi c'est très important, mais écouter des podcasts, c'est super important, c'est super cool. Pourquoi ? Parce que j'apprends, j'arrive à faire deux choses en nettement, je fais de l'argent et en même temps, je m'instruis au travers de vidéos. Alors souvent, on n'a pas besoin de la vidéo parce qu'il ne se passe rien, mais juste l'audio et on arrive à en savoir plus, que ce soit de manière culturelle, de manière pragmatique, ou qu'on veut apprendre, ou avoir une certaine vision des choses autre que celle qui est balancée à la télé, même si moi je ne regarde plus la télé depuis déjà six ans environ. Donc voilà, c'est se remettre en action, c'est se reprendre ce pouvoir de résilience et d'indépendance dans un monde qui nous veut dépendants et dépendants d'un système, en fait dépendants de tout. Et c'est ça en fait, c'est ça se remettre sur le droit chemin, c'est ça se remettre dans le... C'est ça garder une certaine compétence à la motivation et à la mise en action du corps et de l'esprit pour ne pas être dépendants. Pourquoi ? Parce que voilà, comme je disais, le confort c'est traître et le confort, il faut le combattre. Il faut le combattre en sortant de sa zone de confort, en allant expérimenter de manière ludique, de manière... avec un loisir, avec le plaisir, de pouvoir aller à l'extérieur, se challenger soi-même ou se challenger avec un groupe d'amis qui sont dans la même optique que devenir meilleur. Alors par exemple, aller pratiquer le bushcraft, donc c'est la survie en nature en hiver. L'été c'est sympa, mais faire un feu en hiver, est-ce que vous êtes capable ? Je ne sais pas, mais j'espère que oui. Et voilà, ou au pire, allez vous former. ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une formation, par exemple l'hiver, toutes les fins de semaine. Commencez, dites-vous, ok, cet hiver, je me fais quatre formations et puis après, je les mettrai en pratique à la saison d'après ou pendant les week-ends où je suis off mais que j'ai assez d'énergie. Voilà, c'est parce que c'est aussi du repos l'hiver. C'est un moment où on relaxe, on relâche un peu, on se ressente sur soi. Peut-être qu'on va venir méditer, peut-être qu'on va venir travailler le développement physique et mental d'une manière plus relaxante et un peu moins intense. Mais c'est important de garder une cadence, de garder une, en anglais, on dit une consistency, de garder une, je ne sais plus comment on appelle ça, mais consistency, d'être régulier, de garder une cadence qui fait qu'on ne se laisse pas mourir et on ne laisse pas de place au confort et à se pogner le cul. Non, on reste en action, on reste en permanence, mais prêt à apprendre quelque chose, prêt à se mettre dans des situations, mais en relâchant un peu la pédale, c'est-à-dire de manière moins récurrente. Et le confort, aujourd'hui, tue l'être humain. Pourquoi ? Parce que tout est plus facile. Il y a juste à constater notre société, on n'a jamais été dans un confort aussi intense, aussi parfait. On est dans une décadence, ce n'est pas normal. Un être humain n'est pas fait pour rester à 6-8 heures devant un bureau et on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. L'être humain, il est fait pour bouger, utiliser ses mains, ses bras, ses jambes, son cerveau et être actif. On est fait pour construire, on est fait pour être dehors, on est fait pour entraider. Et aujourd'hui, notre société nous amène vers des métiers de confort, surtout depuis le Covid. On peut travailler depuis la maison et ça devient traître. Voilà, on vient procrastiner, on est plus dans l'accès de procrastination, de ne pas trop bouger, de ne pas trop dépenser d'énergie. Et je pense que c'est un problème. Sur le long terme, c'est un problème. Et il y a juste à constater d'ailleurs aujourd'hui, le taux d'obésité est énorme. Et on ne parle pas seulement des Etats-Unis. Moi, je suis européen, je viens de France et je peux vous dire que même si, alors voilà, de manière générale, les Français ont une très bonne bouffe, mais elle est très riche quand même. Mais l'américanisation a fait qu'on n'a jamais vu autant de fast-food et de consommation de fast-food. Et on commence à voir une obésité de plus en plus présente en Europe, même en France. Et ça devient, je pense, un problème. Pourquoi ? Parce que les gens préfèrent les gens déjà de 1 ne mangent plus pour se nourrir, les gens mangent pour le plaisir. Et on tombe tous là-dedans. Moi, le premier, voilà, j'adore, moi je suis très sucré. J'adore le sucre et je le dis, je le sais, c'est une drogue. Après, qu'est-ce que je fais pour compenser ? Malgré que je suis conscient des risques qu'il peut y avoir, je m'entraîne. Je m'entraîne de manière quand même intense. Je vais à l'extérieur. Parfois, je me challenge, je me dis, allez, aujourd'hui, je mets une couche de moi au travail et je viens travailler mon aspect mental et physique contre le froid. Je déteste le froid. Vraiment, je déteste. Mais je n'ai pas envie de tomber dans ce confort en me disant, mais je peux tout le temps être au chaud. Dans la voiture, je suis au chaud. Je mets mon blouson, je suis au chaud. Au travail, je suis au chaud. Non, je vais commencer à me mettre des petits défis, des petits challenges pour me dire, non, je vais continuer à faire ramasser mon corps pour ne pas lui faire oublier que, putain mec, demain, ça s'arrête. Tu es comme un fritos et tu congèles. Voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de continuer à se challenger, c'est de mettre son corps et son esprit dans des moments d'inconfort, pas pour se faire souffrir. Je ne suis pas maso. C'est pour ne pas oublier ces choses vitales qui sont que, des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid et puis des fois, tu n'as pas le choix. Alors, tu vas faire quoi ? Tu vas te laisser mourir, tu vas dire, mais là, je vais mettre le chauffage. Non, mais tu n'as plus de chauffage. Je ne sais pas. Je vais me laisser mourir. Je vous le dis, c'est ce qui arrive. Et nous, au travers de nos camps, nos stages des passe-pens de soie et bout de camp, c'est des entraînements. C'est un moment où vous prenez du plaisir, mais c'est des entraînements où on vous met dans des situations que vous n'avez pas l'occasion de vous mettre. Être sale, être puant, transpirant, avoir chaud, avoir froid, avoir du poids sur les épaules avec votre sac, devoir suivre des instructions qui ne vont pas forcément faire votre bonheur parce que vous savez que vous allez souffrir mentalement et physiquement. Mais quand vous passez au travers de cet entraînement, de ce stage qui est encadré, donc si en cas d'urgence, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes encadré, on vient de tester vos limites, on n'est pas là pour vous tuer, on est là pour vous tester et repousser ses limites et prendre conscience que vous êtes capable. et en plus de ça, on vous donne des techniques et on vous dit, par exemple, quand vous avez froid, ok, prends conscience que tu as froid et reconnecte-toi à ton corps. Reconnecte-toi à tes sensations du corps quand tu as froid. Comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que tu arrives à décrire que tu as froid ? Est-ce que tu arrives à décrire le pourquoi du comment tu as froid ? Comment tu te sens et qu'est-ce que tu penses toi à ce moment-là où tu es en moment de survie ? À quoi tu penses pour te réchauffer ? Si tu n'as pas le choix, si tu n'as pas ta voiture réchauffée, la préchauffée avant de rentrer chez toi, si tu n'as pas ton blouson, si tu n'as pas le chauffage, si tu n'as plus le chauffage, si tu appuies sur le bouton mettre 21 degrés, tu fais quoi ? Bon, mode survie. Bon, mais déjà, je bouge. Voilà. Et dans ma tête, je commence à me dire, c'est bon, ok, j'ai froid, ça va bien se passer, je suis sous contrôle, ça ne m'est peut-être jamais arrivé, mais je vais déstresser, je vais respirer, d'accord ? Je vais redonner de l'énergie à mon esprit et mon corps pour ne pas me laisser mourir parce que c'est ce que va faire le corps. Souvent, l'esprit, pour se protéger, des fois, il va dans une situation de stress où en fait, il préfère se laisser mourir parce qu'on n'a pas les solutions et il n'a jamais réfléchi à des solutions qui sont devant nous et qui peuvent être naturelles mais qui ont été oubliées en fait. Donc, je vais commencer à bouger. J'ai quelque chose à manger ? Ah, je vais peut-être commencer à manger quelque chose. Est-ce que je vais tout manger ? Ah, peut-être pas parce que peut-être que j'ai deux heures pour rentrer jusqu'à la voiture. manger, je vais boire de l'eau même s'il fait froid, il faut boire de l'eau plus que, autant qu'en été d'ailleurs. Je vais boire de l'eau, je vais réchauffer, je vais donner de l'énergie à mon corps et je vais lui redonner le pouvoir. Je vais me mettre à bouger. J'ai mes coéquipiers, ils sont là, ils ont froid. Bon, mais on va se coller, on va se réchauffer, on va se motiver mentalement. On va se dire qu'on est là l'un pour l'autre et on va aller de l'avant comme ça, on va se sortir de la situation. Et au stage dépassement de soi, le dernier qu'on a fait, on a vu les deux. On a vu des gens s'encourager, ils étaient là pour sauter dans un lac gelé, il n'y avait pas de problème. Ils étaient là tous ensemble, ils étaient fiers d'eux, ils sont passés au travers mais la veille, ils se sont laissés mourir. Il y avait un ou deux mecs qui étaient actifs mais les autres, ils se laissaient mourir. On a un baril, on a un baril en métal et en fait, ils font un feu dedans et en fait, le baril en métal va venir expulser une chaleur et on venait pour faire un test donc ils avaient du temps tranquille pour eux et on vient faire un test écrit et on les voit mais un camp de jitans quoi, un camp de homeless. Le feu à moitié éteint juste de la fumée qui sort, les gens en train de subir la vie en essayant de faire sécher à moitié leurs affaires. Alors moi, de cette manière-là, pour ceux qui m'écoutent qui ont fait le stage, on en rigole mais c'est important de prendre conscience que c'était à ça que vous ressembliez et ce n'est pas pour se moquer, c'est parce que c'est vraiment ça qui est arrivé en fait et c'est bien de prendre conscience que putain, j'étais dans cette situation et ça n'arrivera plus. Pourquoi ? Parce que nous, après, on est arrivé les instructeurs, on a pris conscience que ça se laissait mourir et là, on a remotivé tout le monde. On a fait, ok, bon là, regardez, c'est quoi la situation ? Même chose, même chose. il fait froid, il fait nuit, vous êtes mouillé parce que c'est mouillé, c'était au mois de mai en plus, fond de neige. Les pieds mouillés, ils ont froid, humidité, putain, la nuit va être longue et en plus, ils s'attendent à ce qu'il se passe des activités pendant la nuit. Donc là, mentalement, physiquement, subitator, plus, plus. j'espère que vous en rigolez ceux qui ont participé mais c'est la vérité. Et même moi, moi le premier dans l'armée, j'ai subi, ça arrive à tout le monde de subir et de se dire putain, mais c'est bon, je vais me laisser mourir. Après, des fois, après tu prends conscience et tu dis ouais, mais non. Alors des fois, on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'un instructeur, on a besoin d'un pote qui arrive et qui se dit non, c'est bon. On ne va pas se laisser mourir, ce n'est pas vrai, on ne va pas attendre le premier rayon du soleil parce qu'il va arriver dans 12 heures quoi. 12 heures dans le froid, vous avez le temps de mourir 10 fois. Voilà, après nous, on est arrivé, on a dit ok, bon mais là, go, on se met en action, c'est quoi ce feu, c'est quoi qu'il faut faire ? Bon, il y a du bois, on vous a donné du bois sec, donc vous allez chercher du bois et vous allez réanimer le feu. Comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on vous a montré un cours, comment est-ce qu'on réanime un feu ? Bon, mais on met en place situation de survie et vous voyez, vous voyez, l'état dans lequel l'être humain peut se mettre, on est tellement habitué à un confort que lorsqu'on ne l'a pas au bout des doigts, on préfère se laisser mourir plutôt que se mettre en action et on se dit, cause perdue, quelqu'un va nous sauver. N'oubliez pas, lorsque vous êtes dans une situation dégradée, personne ne viendra vous sauver. Tout le monde s'en fout de vous. Les premiers répondants, comme on les appelle, sont juste des seconds répondants, vous êtes les premiers. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le meilleur moyen de communication qu'est le téléphone et d'avoir une assistance immédiate. Quand je dis immédiate, c'est en général plus que le temps qu'il faudrait pour se sortir de la merde soi-même en fait. Ce sont des seconds répondants. Ça veut dire que même s'ils arrivent sur place, vous pouvez déjà être mort. Donc c'est vous, c'est vous les premiers répondants. C'est vous qui allez sauver votre propre vie ou celle de votre conjoint, conjointe ou votre amie qui est à côté de vous. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivé. Une chance, on est arrivé. Ils n'ont pas eu à nous appeler. On est arrivé, c'était prévu dans le programme et on a repris la situation en main. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde s'est déjà remis à bouger. Tout le monde est allé chercher du bois. Tout le monde a mis en place des bancs autour. Voilà, on s'est mis bien. On ne se laisse pas mourir. Même dans les forces spéciales ou dans l'armée, voilà, nous, on ne se laisse pas mourir. Ce n'est pas parce qu'on est des forces spéciales et qu'on est rustiques qu'il faut se dire, ben oui, je vais vivre dans la merde. Non, 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 on va se mettre un minimum de confort et il faut se mettre bien. Déjà, chose numéro une, c'est le sommeil. Ce n'est pas parce qu'un militaire va au travers de beaucoup d'exercices physiques et mentaux et s'endormir de manière générale qu'il n'a pas besoin de sommeil. Non, non, un militaire a besoin de sommeil. Dès qu'on avait 15 minutes ou 5 minutes, juste fermer les yeux et respirer, c'était du sommeil. Et tu le prends parce qu'une personne qui n'a pas de sommeil, il n'est pas apte à réfléchir et à agir physiquement, mentalement de manière efficace. Donc le soldat, le militaire ne se laisse pas mourir. Donc le civil, encore moins et même dans une situation de survie. C'est important de se mettre bien. Et surtout que dans l'aspect civil, il n'y a pas d'ennemi qui vous traque. Le seul ennemi, c'est vous. Alors dans une situation dégradée où par exemple le monde partira en couille et ça partirait en baston entre communautés, bon, déjà là, il y a un ennemi en plus mais là, il n'y a pas d'ennemi. Le seul ennemi, c'est quoi ? C'est le chaud, le froid, les conditions mais c'est surtout vous. Comment est-ce que vous réagissez et vous vous adaptez à cela ? Donc on les a mis en situation d'adaptation, on les a fait se bouger, on ne l'a pas fait pour eux. On leur a dit vous faites ça comme ça, vous récupérez le bois sec, on souffle, on remet de l'énergie au feu. Bon, le feu, il est passé d'un tas de fumée à un très beau feu de bois avec de belles flammes qui réchauffent. Donc déjà, de 1, sachez qu'un feu, ça remonte le moral fois à 100. Mais vraiment, genre vraiment. Voir une flamme dans une situation dégradée, ça vous redonne du boost moralement, c'est incroyable. Donc voilà, déjà, on a un feu qui marche. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Ok, on a mis une palette, on avait une palette, et bien on a mis les chaussettes et les chaussures à sécher. On pouvait voir la buée, la fumée s'échapper de l'équipement que tellement c'était mouillé et que ça séchait. Voilà, et j'ai dit voilà, on met des bancs, voilà, vous posez vos pieds sur ce banc et ça va sécher vos pieds parce que si vous n'avez pas de pieds, vous êtes mort, vous ne pouvez pas marcher. Donc non, on se réchauffe. Et là de suite, bon, on voit les sourires qui commencent à revenir, mais ce n'est pas juste les sourires de ça y est, je suis dans le confort. Non, c'est le sourire, putain, on l'a fait quoi. On s'est tous mis en marche. Ouais, on a eu besoin d'un coup de pied au cul, merci, mais voilà, on s'est démerdé et la prochaine fois, promis, ça n'arrivera plus parce que maintenant, on sait comment faire. On s'est entraîné, on s'est challengé et on sait qu'on va être capable de passer au travers. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche tous les jours dans la vraie vie. C'est souvent, on se laisse mourir dans une situation et on ne peut s'en prendre qu'à soi-même en fait parce que personne ne viendra vous sauver. Vous ne vous en prenez qu'à vous-même. En vous mettant dans certaines situations, vous prenez le choix de vous mettre dans cette situation. Après, c'est à vous de faire le choix de est-ce que je reste là-dedans, je subis et je me plains ? Parce que c'est ce que vous allez faire à un moment donné, vous allez vous plaindre. Même plus tard, vous allez vous plaindre. Ah, mais je n'ai rien fait cet hiver. Ah, mais non, mais il faisait froid, la neige, elle était trop molle. Non, mais non, ce n'est pas vrai. Tu as fait le choix de te laisser mourir et de ne rien apprendre et de ne pas créer des contacts et de ne pas travailler et de ne pas faire de l'argent autrement et de ne pas avoir fait en sorte de bien nourrir ta famille comme il faut, de ne pas avoir été chassé. Je n'en sais rien, peu importe. C'est vous-même. Vous êtes les responsables. Vous êtes les premiers répondants. Et voilà, tout ça pour dire qu'il faut se challenger. Donc là, mettons, vous pouvez vous challenger. Qu'est-ce que c'est se challenger ? Par exemple, je vais aller passer plus de temps dans les magasins pour acheter local et de l'équipement adapté à des situations comme par exemple l'hiver, si jamais je dois me retrouver coincé dans la maison dans les montagnes comme je l'en ai parlé dans la préparation au véhicule. Donc, qu'est-ce que je fais dans l'hiver ? J'écoute le podcast de Jeff, MLK BTC's podcast. J'écoute préparation du véhicule. On est en hiver. Je peux faire ça, je peux l'écouter quand je suis sur la route au chaud en allant au travail le matin ou le soir ou au travail si j'en ai la possibilité. Après, qu'est-ce que je fais ? Je ne vais pas rentrer me laisser mourir sur le canapé et regarder Netflix. Non, avant de rentrer au travail, j'ai fait ma liste. Je vais aller acheter mon équipement parce que j'ai les moyens de le faire, du bon équipement et je vais commencer à me faire une liste préparation. Et qu'est-ce que je vais faire en rentrant ? Je vais le faire avec ma femme et mes enfants si j'en ai. Si je suis seul, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème là-dessus. Faites-le pour vous. Mais ça fait quoi de faire rentrer des gens dans vos programmes ? Ça crée du social. Ça crée du social, ça crée des idées en plus. Peut-être qu'ils ont des super bonnes idées que je n'avais pas eues et surtout les enfants qui ont une super créativité. Et en plus, ça devient un jeu. Ça devient un jeu de se préparer et en fait, on se challenge et on apprend tous ensemble et on crée des liens sociaux forts et on sait très bien pourquoi. En fait, les questions vont être répondues par elles-mêmes. Les enfants, par exemple, ou la femme en participant, plutôt que vous traitez de survivaliste parano, elle va comprendre pourquoi ou il va comprendre pourquoi. et il va comprendre pourquoi vous faites ça, comment est-ce qu'on se sert de l'équipement si, par exemple, vous, vous vous retrouvez dans une situation d'incapacité physique suite à un accident. Il ou elle pourra utiliser l'équipement à votre place et saura pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. Donc, ça devient de suite beaucoup plus sympa. C'est un savoir qui est partagé et le savoir, c'est gratuit. Le savoir, c'est beaucoup mieux que l'argent. Vous avez un savoir, vous le donnez à quelqu'un, vous ne le perdez pas, vous ne perdez rien de ce savoir. Et peut-être que lui, la personne, il ou elle, de ce savoir, va vous donner une autre vision des choses et va vous donner plus de savoir encore. C'est là que ça devient sympa. Et là, de suite, on vient, on commence à rentrer dans une énergie positive où on va de l'avant, on ne se laisse pas mourir, on devient résilient, on devient autonome. Et là, là, c'est cool. Là, la vie, on l'expérimente. Et ça, c'est cool parce que là, on a les mains dans la boule. Là, on a les mains dans le travail. On n'a pas notre esprit en mode pause et le corps en mode pause. Devant Netflix, ça bouffait de la merde. Juste cuisiner, se remettre à la cuisine, ça, c'est quelque chose de sympa. La cuisine, ça prend du temps parfois, surtout quand on est novice, mais savoir ce qu'on met dans notre assiette. Prendre du temps au supermarché, au chaud, quand il fait froid dehors, pour, OK, c'est quoi ces aliments ? OK, c'est quoi ça ? Il y a quoi dans les trucs que je bouffe ? Des trucs transformés, dégueulasses. Ah ouais, peut-être que je vais aller vers une alternative. Peut-être que je vais changer ma façon de consommer et de me nourrir parce que déjà, la nourriture, c'est le fioul. Si vous mettez de la merde dans votre corps, votre corps, il va réagir de manière identique. Vous allez être malade ou vous n'allez pas vous sentir bien. Ça devient important de savoir cuisiner et des bons aliments et de savoir pourquoi on les mange, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Ça, c'est du savoir, c'est de la culture et ça, après, c'est des beaux échanges. Donc voilà, c'est ça, pas se laisser mourir. Et l'entraînement, l'entraînement, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'on se laisse mourir, comme je disais, aller dans une salle de sport ou faire un sport hivernal, mais c'est le début de la résilience. Le premier début de la résilience, c'est de se mettre en action, c'est de s'entraîner. Et je ne dis pas qu'il faut devenir crossfitter professionnel, bodybuilder, joueur de football, aller en NFL ou à la FIFA, peu importe, non. C'est se mettre en action, c'est savoir mettre son corps, son cœur dans le rouge. C'est se surpasser et se dire, est-ce que je suis capable de faire de la calisnétie, c'est-à-dire des push-ups, des tractions, des pull-ups, des squats, des burpees, whatever. Est-ce que je suis capable de faire ça pendant 5 minutes non-stop ? Est-ce que je suis capable de tenir pendant 5 minutes non-stop, de me dire que ça, c'est ce qui peut arriver dans une situation d'urgence ? Et en même temps, je suis capable de réfléchir à est-ce que je suis capable de poser un garrot tourniquet après ça ? Ou le tir, il y a beaucoup de gens dans la préparation, survivalisme, tout ça, liés avec les armes à feu. Les armes à feu, c'est super cool. C'est super cool. Vous pouvez être une machine au tir. et il y a beaucoup de gens, ils sont en surpoids, c'est des machines au tir. Demain, parce que souvent, les survivalistes ou quoi, ou les preppers, ils font du tir, ils sont bons, mais vous leur donnez un équipement, vous leur donnez des armes à feu, mais juste avant de faire le drill qu'ils ont l'habitude de faire et de faire mouche à chaque fois, vous leur faites faire 5 minutes, burpees, squats, abdos, peu importe, vous les défoncez, vous leur faites faire un sprint de 100 mètres, aller-retour avec l'équipement, déjà pour voir si l'équipement il tient et qu'ils ne sont pas en train de perdre la moitié des chargeurs puis le pistolet dans la boue pour arriver au spot où est-ce qu'il faut faire la différence en étant dans le rouge, épuisé et tirer sa cartouche pour éliminer la menace. Je vous garantis que plus de 90% des gens qui se prennent ce pré-peur survivaliste et super cool avec les armes à feu, je vous garantis à 100% qu'ils ne sont pas capables de faire mouche en moins de 3 munitions. Et encore, je suis gentil parce que j'ai dit qu'ils étaient quand même capables d'arriver au point sans avoir perdu leur équipement et en étant en total contrôle de leur esprit et de leur corps. Donc voilà, c'est ça la préparation. Au lieu d'aller faire du tir sur des cibles mouvantes, je prends un airsoft puis je me mets des mises en situation avec les copains où je mets des cibles parce que je n'ai pas le choix, je me mets des cibles fixes mais je me fais un parcours. Je me dis ok, je cours 100 mètres aller-retour, vous mettez une cible à 50 et 100 mètres, j'arrive, j'ai fait mon sprint, 3-4 push-up, peu importe, je me suis roulé à droite, à gauche, déjà ce mouvoir, ce mouvoir là, c'est compliqué. J'ai rampé sur 20 mètres et j'essaie de faire un tir et j'essaie au moins de faire un double tap. Double tap, c'est deux dans la poitrine ou alors une dans la poitrine et une dans la tête. Est-ce que je suis capable de faire ça avec le minimum de munitions possible en total contrôle de mon équipement et de mon corps sans, tout en ayant aussi une gestion de la situation et de l'environnement, c'est-à-dire en me mettant dans les meilleures conditions du terrain, c'est-à-dire en étant à couvert. Donc, j'ai la capacité de réfléchir que si je dois faire un tir face à une menace, je dois être capable de me mettre à couvert parce que déjà de 1, je vais mettre beaucoup plus de temps à viser, parce que c'est la réalité, je vais mettre beaucoup plus de temps à viser ma menace et de desservir le coup que si je suis face à face avec la cible à 50 mètres, je n'ai pas couru ni rien du tout. C'est sympa. Mais dans la réalité, vous êtes à couvert dans une situation de merde, vous avez de la buée dans les lunettes, vous êtes sale, vous avez froid ou vous avez trop chaud, vous êtes essoufflé. Votre arme, ça se peut que le viseur soit caché avec de la terre ou de la boue, peu importe. Vous ne sentez plus vos doigts parce qu'il fait trop froid. Vous êtes en déshydratation, peu importe, déshydratation. C'est tout autre chose. Voilà, c'est un autre genre d'entraînement. Et nous, avec MLK Habilitis, ce que je propose, c'est des entraînements fonctionnels. C'est des entraînements où on va se pousser mentalement, physiquement dans des situations et dans des exercices que vous pouvez retrouver dans des situations réelles et pas seulement pendant nos parcours d'obstacle lorsque vous venez faire des parcours des stages d'épassement de soi ou des journées bout de camp. C'est tout autre chose. C'est des choses que vous allez faire dans la vie de tout le jour. On va vous faire tirer des cordes, monter à des cordes, faire des tractions, sauter sur des boîtes, ramper, faire des burpees, pousser des sleds. C'est des choses où on bouge tout son corps. On va faire des programmes où on va travailler la totalité du corps. On ne va pas juste faire le bas, juste le haut. Non, on travaille tout. Nous, on propose ça. Si ça vous intéresse, j'en profite. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter et on peut faire des programmes liés par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez devenir. Je vais vous montrer ça. Vous allez nager aussi. Apprendre à nager, c'est important. Nager avec des bottes, un treillis ou même des affaires, puis un sac, c'est autre chose que de nager en petit maillot de bain et avec le casque et les lunettes. Je ne vous parle même pas si vous avez une arme à feu. Nous, dans l'armée, on fait ça. Maintenant, c'est de l'entraînement qui est adapté, mais dans la vie de tous les jours, demain, vous êtes un militaire si tout s'arrête. Vous êtes votre propre répondant. Donc voilà, j'ai un peu divergé. Néanmoins, je trouve ça toujours intéressant d'en parler, de prendre conscience du monde dans lequel on vit. Donc là, ça fait 45 minutes. J'ai vraiment du mal à gérer le temps. J'aime tellement ça vous partager des choses et des mises en situation pour essayer de vous faire comprendre certaines choses et pour essayer de sensibiliser le plus possible pour vous motiver. ça fait déjà 46 minutes. Néanmoins, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer. Au pire, vous l'écouterez en accéléré ou en deux parties. Mais on va résumer. En gros, c'est très simple. La motivation, l'hiver, il ne faut pas se laisser mourir. Vous voulez un programme, je vais vous faire un programme adapté à qui vous êtes. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par l'adresse email sur le site internet mlkabilities.com ou par les réseaux sociaux Instagram et Facebook. ça me ferait grand plaisir. Donc en gros, il faut se remettre en action, peu importe la saison, de manière adaptée et continuer à revenir aux bases. C'est-à-dire manger sain, s'entraîner correctement, avoir des projets, couper au maximum les réseaux sociaux, se renouer avec le contact social et physique avec les gens, se décentraliser de ce système, c'est-à-dire en allant chercher de la nourriture locale, saine, etc., en allant s'entraîner dans des endroits où on peut retrouver des gens un peu comme nous qui veulent se dépasser, qui veulent devenir meilleurs, aller échanger, aller en savoir plus au travers des gens. c'est se préparer matériellement parlant avec une résilience en eau et en nourriture et en énergie également, se mettre en place des mises en situation pour s'entraîner avec la famille ou les amis. C'est ça, c'est pas se laisser mourir. Ça, c'est toujours plus parlant, c'est toujours plus vrai, c'est toujours plus sympa que mettre au boulot dodo, rentrer chez soi, regarder Netflix, manger de la merde et on recommence. C'est pas vrai, c'est pas ça la vie. Donc voilà, c'est... Mettez-vous, remettez-vous dedans si c'est pas le cas. Je vous encourage vraiment. Ça va vous donner une santé physique et mentale comme jamais et je vous souhaite ensuite après de partager ça avec vos amis et d'apporter ça d'une manière beaucoup plus ludique et sympa que, ah mais je me prépare au cas où c'est l'apocalypse. Non, on fait pas ça pour l'apocalypse. On fait ça pour si jamais il y a un bris de normalité, on est capable de répondre par soi-même. On sait dire qu'on se laissera pas mourir, on sera pas dépendant d'urgence de second répondant ou d'un système. Vous serez dépendant de vous-même et vous pourrez aider vos potes et vos potes pourront vous aider. Et tout simplement parce que c'est super fun et c'est super cool parce que c'est ça la vie. Ça a toujours été ça la vie jusqu'à que la modernité abusive prenne le dessus et fait en sorte qu'on devient complètement dépendant. Voilà pour ce qui est de la motivation et de l'indépendance. On continuera à en parler plus tard. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais je vous encourage vraiment et fortement à vous mettre en action et ça va le faire. Croyez en vous, moi je crois en vous et ça va le faire. Donc de suite, on va passer au voyage au Mexique. Alors, le voyage au Mexique, pour moi, ça va être une première. Voyage seul. Alors bon, j'ai déjà changé de pays deux fois par moi-même mais là, c'est un peu différent. Là, c'est de partir dans un pays que je n'ai jamais visité, dans une langue que je ne maîtrise pas. J'ai vraiment des bases en espagnol. Dans un pays, voilà, qui est quand même beaucoup plus pauvre que les autres pays de l'Occident. Moi, j'y vais pour vivre avec les gens là-bas. Alors, il faut savoir que de base, j'y vais pour me recentrer sur moi parce que c'est important. J'y vais pour de la découverte. Le voyage, c'est super cool. Je le recommande à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Pour ceux qui en ont les moyens et la possibilité, évidemment. Mais j'en ai moyens et la possibilité. C'est comme ça que j'expérience la vie. J'expérimente la vie. Donc, direction le Mexique pour 15 jours. Et je voulais donc vous partager comment est-ce que je me prépare à un voyage, quel qu'il soit, mais notamment celui-ci. Donc, le voyage au Mexique, moi, j'y vais de base pour un surf trip. Donc, il faut savoir que je suis surfeur. J'adore le surf. Être connecté à l'océan, c'est quelque chose que j'adore. Alors, c'est bien. J'ai surfé en Europe, dans l'Atlantique, au Pacifique, à Tofino. L'eau est beaucoup plus froide, mais pareil, ça a été une superbe expérience pour se dépasser physiquement et mentalement. Mais là, je vais dans un endroit où les vagues sont quand même beaucoup plus grosses. c'est Puerto Escondido. C'est au sud du Mexique, dans la région de Oaxaca. Et c'est vraiment un spot mondialement connu pour... Un spot de surf très connu avec un pipeline superbe. L'eau est plus chaude, donc c'est quand même plus sympa. Mais vraiment, moi, j'y vais vraiment pour le sport et le surf trip. Voilà, j'en ai la possibilité, donc je le fais, j'en profite. c'est quand même une expérience de la vie que je vais vivre là-bas et je pars seul aussi pour me reconnecter. J'ai aussi envie... Le Mexique est un très beau pays, donc j'ai beaucoup entendu parler. Beaucoup de Nord-Américains voyagent là-bas, tout ce soit Puerto Vallarta, Cancun, ou la Baja California, peu importe. C'est quand même un très très beau pays et j'en ai beaucoup entendu parler vis-à-vis des gens qui ont toujours eu de superbes expériences. Les Européens, eux, en plus, on a plus une vision vraiment liée à ce qu'on a pu voir à la télé étant plus jeune, les gangs, la drogue, etc. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, oui, ça existe. Ça, c'est un fait, c'est à ne pas nier, mais ce n'est pas ça le Mexique. Le Mexique, c'est de la bonne bouffe, c'est des gens accueillants, c'est des places magnifiques, c'est une culture et une histoire excitante et vraiment superbe. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. L'Espagnol, moi, ça me permet de me challenger justement et d'aller, voilà, un peu hors de ma zone de confort dans la façon de m'exprimer. Et moi, ce que j'y vais aussi pour voir les gens, c'est quelque chose déjà que de un, qui vont servir après à mettre dans des cours au travers de la Mechavitis sur comment se préparer, par exemple. Et voir aussi la réalité, la réalité du monde parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Oui, c'est bien beau, le Mexique et tout, les super beaux endroits, mais il y a aussi une réalité qui est qu'il y a la pauvreté, il y a la criminalité, il ne faut pas faire confiance à tout le monde n'importe comment, il ne faut pas se trimballer n'importe comment, s'habiller n'importe comment, avoir n'importe quel équipement sur soi. Voilà, tout ça, c'est des réalités que parce qu'on pense qu'on est dans un petit confort de vie, et bien que ça ne peut pas nous arriver. Mais il suffit d'une fois et c'est trop tard. Donc, comment s'y préparer ? Donc, moi, j'y vais aussi pour voir les gens, je veux parler aux gens, je veux voir comment est-ce qu'ils vivent. Et je ne parle pas des mecs ou des gens qui vont parler, qui vont vivre dans des apparts de luxe. Non, non, moi, je parle des gens qui vivent au tartare, comme on dit là, dans la rue, pieds nus, ils ne gagnent que dalle. Comment ils font pour être heureux ? Bon, j'ai ma petite idée, mais j'ai envie de savoir pour de vrai. J'ai envie d'avoir leur vision du monde à eux, d'ouvrir mon esprit à des gens, de voir comment est-ce qu'ils ont vécu cette pandémie, par exemple, comment ça a été pour eux, comment ça se passe aujourd'hui, comment est-ce qu'ils s'en sortent, ils ont qui dans leur famille, est-ce que c'est des gens seuls ? Voilà, c'est des choses qui me passionnent, cette expérience humaine, cet échange humain, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je n'y vais pas juste pour le surf ou juste pour boire des mojitos sur le bord de la plage, non, j'y vais aussi pour en apprendre beaucoup et j'ai bien hâte. Donc, comme je disais, au moment où je vous parle, je ne suis pas encore parti, je pars dans 4 jours, donc je pars pour 15 jours et comment est-ce que je me prépare ? Eh bien, je vais vous expliquer comment. Alors déjà, il y a un avant. Avant, c'est comment est-ce que je me prépare avant ? Bon, déjà, c'est un pays, une région où je ne suis jamais allé, où j'ai juste entendu des on dit que, où apparemment, c'est comme ça grâce à la télé. Non, comment c'est ? Donc, je vais me renseigner sur internet et auprès de gens qui y sont allés. Si, idéalement, ils sont allés dans la même région que moi, tant mieux. Donc, je connais une personne, d'ailleurs, que j'ai rencontrée au gym, un mec qui est allé là-bas plusieurs fois et qui est allé, lui, déjà, il y a quelques années et qui me disait bon, ben voilà, ça a changé aujourd'hui, c'est beaucoup plus touristique mais ça reste quand même un endroit plus axé surfeur, chill, relax, plus vraiment très typique et c'est ça que j'aime, très très typique rustique et c'est ça que je préfère comparer à des villes comme Puerto Vallarta ou Cancun où c'est vraiment axé purement tourisme, vous croisez que des nord-américains ou des européens. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux aller au contact des gens locaux. Donc voilà, qu'est-ce que je fais ? Ben déjà, je fais un état de la situation du pays. Donc, c'est quoi la politique au pays ? C'est quoi la bien-pensance là-bas ? C'est quoi la majorité ? Ensuite, dans la région, comment ça marche la région ? La ville, c'est quoi ? Où est-ce que je vais ? Il y a combien d'habitants ? Est-ce qu'il y a un hôpital ? Est-ce qu'il y a une station de police ? Est-ce qu'il y a un régiment ? Est-ce qu'il y a une ambassade ? Comment est-ce que le service de transport ? Comment est-ce que c'est fait ? Quelles sont mes options de transport ? Mes options de contact, de communication ? Donc voilà, je vais commencer à aller analyser la situation du pays. Et point par point, déjà la sécurité et le quartier de la ville. Donc déjà, dans quel quartier est-ce que je vais ? Donc moi, je vais faire du Airbnb pendant une partie du séjour. et je vais dans un quartier un peu plus pauvre. Bon, c'est presque des bidonvilles. Ce ne sont pas des bidonvilles, mais il n'y a pas de route pavée. Ce n'est pas du goudron qui fait les routes, c'est de la terre. Donc je vais dans un quartier comme ça, dans un Airbnb. Alors c'est safe. C'est un endroit où il y a beaucoup plus accès sur les jeunes vraiment qui voyagent, le backpack. Donc c'est vraiment beaucoup plus rustique. Donc je vais là-bas pendant une partie du voyage pour neuf jours et le restant des jours, je vais faire ça dans un petit hôtel un peu plus recentré proche de la ville pour voir deux façons de faire et de voir les choses. Alors après, c'est moi qui décide de faire ça. Ce n'est pas parce que je le fais que vous devez le faire. Mais c'est toujours sympa et ça met un peu de changement en fait dans une petite routine de 15 jours. Ça met un petit changement. Excusez-moi, je remplace le micro. Mais voilà, je vais faire une situation du quartier de la ville où est-ce que je m'en vais et des différents quartiers où, ok, dans cette ville, Puerto Escondido, où est-ce que je peux me trimballer tranquillement, à quelle heure de la journée et où est-ce que je ne dois pas me présenter. Voilà, c'est important de savoir ça parce qu'au cas où je me perde, j'aurai déjà ces informations de savoir où aller ou ne pas aller. Secondo, la sécurité. Bon, c'est quoi la sécurité là-bas ? Comment est la police mexicaine ? Alors, j'ai entendu de tout. On peut se retrouver dans des situations où on peut être abusé financièrement pour pouvoir être tranquille. Donc, la sécurité, c'est quoi ? C'est quoi la police là-bas ? C'est quoi la tendance dans ce coin de pays ? Alors, si je peux avoir l'information, tant mieux. Si j'ai une information générale, c'est toujours mieux que rien. Et si je n'ai rien, je vais découvrir. Donc, moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des scams. Alors ça, je vais en revenir un petit peu après. Il y a des attrapes touristes, mais en général, il y a un poste de police. J'ai fait, moi, j'aurai mon téléphone et je vais en venir après sur la communication. Mais j'ai téléchargé la map Maps.me, c'est-à-dire qu'au cas où je perds de toute connexion, parce que la connexion est très limitée au Mexique à certains endroits, eh bien, j'ai toujours un accès à une map au bout de mes doigts pour pouvoir justement savoir connaître ma position et savoir où est-ce que je dois m'en aller ou où est-ce que je m'en vais. Donc, sur cette map-là, je vais mettre, par exemple, des points vitaux comme un hôpital, un poste de police, l'endroit où je reste et des endroits, par exemple, que pendant le voyage, je peux rajouter comme des endroits safe et sécuritaires comme par exemple un restaurant, un bar où je suis allé et je sais que je peux rencontrer des personnes qui me sont familières. Donc, voilà pour ça. Pour ce qui est de la sécurité également, mais ça, j'en parle après, dans la préparation équipement, mais mon EDC, par exemple, est-ce que j'ai le droit, c'est quoi les lois là-bas, c'est quoi les droits et les devoirs que je dois respecter et dont je peux profiter dans ce pays. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une arme sur moi ? Oui ou non ? Quel genre d'arme ? Quelles sont les lois ? Quels sont les devoirs ? À quoi je dois faire attention ? Mais qui sont en lien avec ma sécurité personnelle. Ensuite, je vais faire, comme je disais, je vais faire un listing des hôpitaux parce qu'au cas où qu'il m'arrive quelque chose, soit je peux conduire quelqu'un à l'hôpital ou soit je peux me faire y conduire si je suis disponible mentalement et physiquement. Un poste de police si j'ai besoin de faire une plainte, de déclarer une déclaration de vol ou simplement me retrouver en sécurité. Ensuite, tout ce qui est gouvernementaux, notamment les ambassades. Où est-ce que je peux retrouver une ambassade française ou canadienne ? S'il y a lieu, s'il n'y a pas, tant pis, c'est pas grave, au moins il y a toujours un poste de police. Voilà. Tout ce qui est transport, tout ce qui est transport, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un système de bus, de taxi, est-ce que je peux louer un scooter, une voiture, peu importe, ça c'est des choses quand même qu'il est important de savoir, surtout si on a des grandes distances à parcourir. Ensuite de ça, je vais aller sur tout ce qui est l'arnaque, les arnaques et les pièges à touristes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les pays, qu'ils soient riches ou pauvres. Il y aura toujours des mecs qui seront là pour vous la mettre à l'envers. Et par exemple, en France, vous allez à Paris, attention aux petits gitans qui arrivent et qui vous font croire qu'ils vous font signer des papiers pour aider des jeunes. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous occupent avec le papier. Vous prenez le temps de lire et de signer en faisant un petit don de 5 euros. Et derrière, en fait, vous avez des petits pickpockets qui s'occupent de vous dépouiller le sac et tout. Et en fait, vous vous faites niquer. Et c'est des enfants. Si vous voulez faire compte des enfants, ils courent vite, ils se cachent et après, il y a les grands qui arrivent. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. pareil pour... Il y a des pickpockets. Il y a des gens qui vont vous faire croire qu'avec des tours qu'ils vont vous faire payer... Ils vont vous dire si tu payes 50, tu gagnes le double. Si tu gagnes, c'est facile. En fait, ce n'est pas facile du tout. C'est un autre app touriste. Ces choses-là. Par exemple, là, j'ai su qu'il y a des gens qui ont des t-shirts avec écrit police. Ils se font passer pour des polices fantômes et ils nous arrêtent pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être parce qu'en fait, ils pensent qu'on n'est pas au courant que par exemple, c'est comme partout ailleurs, tu peux conduire à droite et tu peux conduire à droite ou à gauche, peu importe et tu n'as pas le droit de dépasser telle ou telle ligne et toutes ces choses-là, en fait, ils vous font croire ça et ils se font prendre pour des policiers et en fait, ils vous demandent de l'argent pour vous laisser tranquille et en fait, ce n'est pas le cas. En fait, ils vous demandent de l'argent et ils vous font croire que c'est des policiers. Ils parlent espagnol, très bien. En fait, vous comprenez juste la moitié et vous vous dites « Non, c'est bon, je n'ai pas de problème », vous payez et en fait, vous vous êtes fait arnaquer. Il faut savoir que déjà, un policier, peu importe le pays où est-ce que vous êtes, il doit présenter pas une pièce d'identité mais il doit vous présenter un badge si vous le demandez ou un numéro, un code, un numéro d'unité et voilà, ils ne peuvent pas vous emmener au poste pour n'importe quelle raison surtout dans des pays un peu, des pays du nord comme ça où il y a une certaine structure quand même même s'il y a beaucoup de corruption, il faut faire attention voilà. Donc le gars, j'avais vu la petite expérience, en fait, ils ont commencé à poser des questions, à demander un badge et tout et ils ont dit « Non, mais ok, on va aller au poste » et en fait, les gens ont dit « Non, mais c'est bon, vous pouvez y aller » et en fait, ils ont su par après que ce n'était pas des policiers et ils ont demandé à des locaux qui sont en plus venus à leur aide en disant « Non, mais ce n'est pas des policiers, il ne faut pas les écouter » et en fait, les gars se sont barrés et eux, ils n'ont pas eu à payer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est des petites histoires que c'est assez sympa à savoir pour éviter de tomber dans le piège et de faire d'un voyage sympatoche un voyage où on s'est fait niquer. Et donc, voilà, pour tout ce qui est arnaque piège à touriste, c'est des choses qui existent et on peut être tellement dans l'idée et dans le plaisir du voyage qu'on en oublie ça en fait et on se dit « Mais non, mais les gens, on est tellement bien ici, c'est le paradis, il fait beau, c'est beau et tout, les gens sont gentils d'une manière générale. Il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu mal intentionnée et vous allez le prendre trop de manière sympathique et en fait, il va vous la mettre à l'envers. Donc, il faut faire attention à ça. D'où « Situation awareness ». Donc, il faut être prêt à toute éventualité, pas seulement de la défense purement personnelle. Donc, tout ce qui est itinéraire, ça aussi, c'est assez important. Donc, un itinéraire, par exemple, pour me rendre dans une épicerie, je vais commencer à marquer mes itinéraires. Déjà, soit je les apprends par cœur ou soit j'ai une idée de manière générale pour savoir comment je me déplace avec une carte. Ça aussi, c'est important pour me rendre à certains points de service, par exemple. Et quand on n'a pas le GPS, quand on n'a pas Internet, on est comme des fruits. Surtout en Amérique du Nord, il y en a, tu leur enlèves le téléphone une journée, ça peut finir à l'hôpital en dépression. C'est incroyable. Donc, il faut faire attention. C'est aussi pour ça que j'y vais un peu pour décrocher de tout ce qui est compagnie, contact et tout. c'est pour se recentrer sur soi, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Ensuite, important, je me suis renseigné, il faut savoir que de manière générale, en Amérique du Nord, on a accès à l'eau potable partout. On ouvre l'eau robinée, pareil, ça revient sur l'idée de confort et de dépendance. On ouvre l'eau robinée, on a de l'eau potable, on peut boire. Au Mexique, c'est notre game. Au Mexique, c'est triste, mais c'est pollution. C'est pollution, c'est l'eau est polluée, l'accès à l'eau potable est très limité et déjà, en termes de pollution, vous êtes obligés d'acheter beaucoup plus de bouteilles d'eau et de l'eau qui a été impactée. Et donc, c'est de l'eau que vous devez acheter là-bas pour la consommer de cette manière, c'est-à-dire de la boire ou pour manger ou préparer à manger. Mais voilà, sinon, pour le reste, pour la nourriture, voilà, se renseigner quel genre de nourriture il y a, est-ce que c'est local, est-ce que c'est bon ou pas bon ? Moi, j'ai entendu beaucoup de gens aussi qui étaient malades après certains, dépendamment d'où est-ce qu'ils vont. Donc voilà, il faut se renseigner sur les bons restos, les gens, surtout qu'aujourd'hui, on peut trouver sur Internet, on peut retrouver des reviews de magasins ou de restaurants où les gens sont allés et on dit, bon, mais c'est bon, on n'a pas été malade ou on a été malade, donc des endroits à éviter ou à recommander. Donc ça aussi, c'est important. En termes de communication, alors le téléphone reste quand même de manière générale un outil efficace mais la connexion n'est pas forcément évidente ou accessible en tout temps malgré qu'il y ait quand même le Wi-Fi un peu partout aujourd'hui mais de manière générale, tout ce qui est les datas, donc le signal n'est pas forcément disponible. Au Canada, on a un service de merde en termes de téléphonie dans le sens où c'est très très cher et dès que vous voulez sortir du Canada ou des États-Unis où vous payez une somme astronomique lorsqu'il s'agit d'envoyer des messages ou de passer des coups de téléphone ou d'utiliser vos datas pour des recherches Internet. Donc là aussi, c'est important de se préparer, de préparer son forfait de manière adaptée et de se dire bon, peut-être que je vais devoir restreindre un peu plus mon utilisation en dehors de si j'ai du Wi-Fi, à part comment vous prononcer. Donc voilà, les communications. Alors après, si vous êtes en couple ou entre amis, les radios Baofeng, les petites radios de communication, c'est toujours sympa. Pourquoi ? Déjà, c'est instantané. Ça demande juste de la batterie, aucun signal particulier. Et après, vous êtes limité dans le range de pouvoir contacter les gens. Vous ne pouvez pas vous retrouver à plus de tant de kilomètres ou tant de mètres, dépendamment d'où est-ce que vous êtes et de la densité, que ce soit la ville ou de la forêt. Mais c'est toujours sympa d'avoir un moyen de communication comme moi, par exemple, lors du voyage, on était deux, on avait des radios et c'était arrivé, je crois, une ou deux fois qu'on prenait la radio. On se dit bon, mais si tu pars à plus de tant de mètres, dans les bois, dans des endroits isolés, mais s'il y arrive quoi que ce soit et qu'il n'y a pas le réseau, tu passes un coup de radio puis je sais où est-ce que tu t'en vas. Je sais ce qui, par exemple, si tu as vu un animal ou si tu t'es blessé, on a un moyen de communication direct plutôt que de se retrouver comme des fritos séparés et sans moyen de communication. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Un petit kit de radio au Toki Walkie, peu importe, c'est assez sympatoche. Donc, voilà, pour ce qui est de la préparation, évidemment, il y a aussi tout ce qui est de la préparation itinéraire. Alors, est-ce que je fais des escales pendant combien de temps ? Je vais adapter peut-être mon équipement aussi pour ne pas subir la vie comme un fruitos dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel aéroport. Si je veux faire une escale et que je dois rester tant de temps à l'extérieur, je vais aussi me renseigner sur la ville et le pays où je fais escale si nécessaire. Donc, voilà. Ensuite, préparation matérielle, préparation de tout ce qui est le concret, ce que je vais mettre dans ma valise. Première chose, kit médical. On ne va jamais le dire assez souvent pour soi-même ou pour les autres, évidemment. Les affaires, les affaires adaptées, donc des vêtements adaptés pour l'endroit où est-ce que vous allez, est-ce qu'il va faire chaud ? Donc, aussi, j'ai oublié de le dire, avant de partir, je check la météo. Je check les risques potentiels météorologiques que je peux rencontrer. Après, moi, je pars pour deux semaines. Aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une prédiction à l'avance sur deux semaines assez fiable et réaliste, surtout dans les pays où de manière générale, il fait beau et chaud. Donc, voilà. la météo, je prépare mes vêtements en conséquence. Je prends un peu de tout et je prends de l'équipement de qualité quand même. Mon EDC, mon EDC, donc le Everyday Carry, est-ce que j'ai le droit de le porter là-bas ? Est-ce que là-bas, la loi m'autorise à porter un couteau, une arme à feu ? Peu importe, pour me défendre, au moins. Et après, voilà, j'ai tout ce qui est petites lampes torches, stylos et ces petites choses-là qu'on garde sur soi en tout temps. C'est le Everyday Carry, ça peut toujours servir. Donc, je vais le préparer et ou l'adapter. C'est-à-dire que je peux le laisser au Canada parce que je n'ai pas le rôle de le transporter avec, mais je peux en racheter un pas cher là-bas peut-être ou me le procurer. Voilà, ça dépend des contacts que vous avez et de ce qui est possible ou pas. à savoir un petit stylo Sharpie. Souvent, dans les aéroports, on n'a pas le droit aux armes de manière générale, mais un stylo, vous avez le droit et un stylo, je vous rassure qu'un stylo, vous le plantez dans un œil ou vous le plantez dans une gorge ou dans des endroits sensibles comme les côtes, ça peut calmer. Donc, toujours avoir un stylo sur soi, pas un stylo ou un crayon qui pète, un vrai stylo. En général, les stylos Sharpie sont très efficaces. Et pour tout ce qui est stylo tactique, oubliez, ce n'est pas mettre 50 balles dans un stylo que vous allez perdre, ça fait chier, un bon stylo Bic, ça fait l'affaire. Pour ce qui est de la monnaie locale, pareil, je vais préparer la monnaie locale, je vais me renseigner sur c'est quoi la moyenne des prix en fonction des services nécessaires que je vais devoir consommer, que ce soit la nourriture, les logements, les transportations, etc. Donc, monnaie locale, je vais avoir un certain montant que je vais garder de 1 sur moi et que je vais garder aussi dans ma valise. On ne garde pas tout au même endroit dans sa poche parce que si je me fais voler, je me retrouve comme un fruit et j'ai perdu tout mon argent. Donc, je vais faire attention. Par exemple, pour le Mexique, j'ai fait une précommande de pesos mexicains, donc de dollars mexicains, les pesos, et je vais aussi avoir une couple de centaines de dollars US parce que pourquoi ? J'ai aussi du canadien pour quand je vais rentrer au Canada, mais j'ai du US. Pourquoi ? Parce que le US peut être accepté dans certaines parties du Mexique. Il faut savoir que vous pouvez parfois avoir le choix de payer en US ou en pesos. Moi, je me suis renseigné justement sur la localité où je m'en vais. à 95% du temps là-bas, les gens n'acceptent que le pesos. Donc, j'ai pris beaucoup moins de US. Ça ne me sert à rien de garder du US qui ne va pas me servir et je vais plutôt prendre du pesos. Après, il y a des endroits, je pense, Puerto Vallarta ou Cancun ou d'autres, Tijuana par exemple, vous allez avoir besoin de US et vous pouvez consommer seulement en US. Donc, ça, c'est des choses aussi importantes à savoir pour ne pas se retrouver comme un fritos lorsqu'on a besoin de quelque chose et qu'on ne peut pas payer. Tout ce qui est papier, donc papier, quand je parle de papier, c'est déjà le visa. Par exemple, moi, je suis résident permanent. J'ai ma carte de résidence permanente. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais en avoir besoin pour la présenter au contrôle, aux douanes lors de mon retour par exemple ou pour tout contrôle même aux Etats-Unis. Si jamais j'y passe, c'est ma carte d'identité et c'est mon pass d'entrée de retour au pays comme par exemple mon passeport lui serait mon pass de retour pour la France mais je suis français donc je dois avoir mon passeport pour voyager français mais lorsque je me présente aux douanes canadiennes, je n'ai pas besoin de présenter forcément mon passeport français, je pourrais juste présenter ma carte de résidence permanente. Et évidemment, alors j'ai certains papiers que je vais garder avec moi en physique, c'est-à-dire que tout ce qui est passeport et carte de résidence permanente, je vais les garder avec moi en sécurité avec le reste de mon argent de ma monnaie. Mais lorsque je vais me trimballer dans la rue là-bas, je ne vais pas garder mon passeport ni ma carte de résidence permanente. Pourquoi ? Parce que si je me fais voler, eu surpassion d'identité et avoir des papiers de ce genre-là, c'est très compliqué et long à les avoir et ça peut coûter cher. Donc je ne prends pas de risque et je vais isoler certains biens importants que je vais garder dans certaines places lorsque je vais faire mon voyage plutôt que de les avoir sur moi. Seconde chose, et ça c'est très important, tout ce qui est assurance. Assurance, voyage, carte d'identité, passeport, etc. Moi, je vous conseille et même là où est-ce que vous vivez en fait, pas dans votre décès mais dans votre sac par exemple, toujours avoir une clé USB avec tous les papiers. Pourquoi ? Parce que si demain, par exemple, vous faites voler vos papiers tout simplement ou si votre maison brûle et tous vos papiers sont partis en feu, en flamme, vous avez toujours ces papiers-là que vous pouvez présenter et aujourd'hui, même vous arrivez aux urgences, vous avez besoin de votre carte d'assurance maladie, vous avez besoin de le prouver, la personne branche la clé USB, elle a accès à toutes vos infos et à vos preuves qui ont disparu dans la vraie vie mais qui sont toujours là de manière numérique. Donc ça, c'est aussi important en termes de préparation et de résilience de si jamais je perds tout, si jamais je me fais voler, j'ai des preuves que oui, je les ai déjà eues et voici ma preuve d'identité en numérique. Voilà, ça c'est... Donc je vous conseillerais plutôt que d'avoir vos papiers dans la poche lorsque vous... Si vraiment vous voulez avoir tout ça, gardez une pièce d'identité parce que par exemple, vous avez un accident... Je ne sais pas moi, un accident de scooter de voiture là-bas, vous n'avez pas vos papiers, vous êtes transporté à l'hôpital, ils vont vous demander une carte de pièce d'identité ou d'assurance ou peu importe. Ben, si vous ne l'avez pas, vous êtes comme des fritos. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on met ça sur une clé USB, vous vous dites ben j'ai ma clé USB. même si vous ne pouvez pas parler, ils vont l'utiliser. Vous pouvez mettre un sticker dessus avec papier numérique en plusieurs langues et ils vont pouvoir le brancher et avoir toutes les informations si vous êtes inconscient. Après, si vous êtes deux, donnez l'information à votre collègue. Donc, papier en USB, ça c'est toujours quelque chose de pertinent n'importe quand, pas seulement en voyage. Le matériel sensible, alors on évite, donc quand je dis matériel sensible, c'est appareil photo, ordinateur, drone, etc. Moi, je le fais parce que je prends des, j'aime ça prendre des vidéos, faire du footage vidéo, etc. Mais j'évite de les trimballer n'importe où, à n'importe quelle heure et à n'importe quel endroit dépendamment de où est-ce que je vais. Et même ceux-là en Amérique du Nord ou en Europe. On évite. Donc, on essaie de, vraiment, on essaie de garder un axe où je vais utiliser tel ou tel équipement à seulement tel ou tel moment mais le reste du temps, ça reste en sécurité dans la chambre ou dans l'hôtel. Donc, adaptez, adaptez vos équipements en fonction de quand est-ce que vous en avez besoin et si vous en avez besoin. Le bagage, et pareil pour le téléphone, évitez d'exposer vos téléphones dernier iPhone 15 dans un quartier où c'est chaud. Vous allez vite vous faire dépouiller, je vous le dis, vous n'allez rien comprendre. n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous et vous ne connaissez pas le terrain aussi bien que les gens peuvent le connaître. ça, c'est pas seulement dans l'aspect militaire où est-ce qu'on s'en va ailleurs où vous n'êtes pas en contrôle du terrain. Vous pouvez avoir un contrôle partiel ou de base si vous avez une connaissance du tactique mais en général, si vous ne connaissez pas la ville, n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Ils connaissent la place par cœur et ils font ça pour vivre. Les gens qui sont mal intentionnés, c'est leur vie, ils font ça de manière professionnelle, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont et ce qu'ils font. Vous, vous êtes le touriste. N'oubliez jamais ça. Donc, toujours être attentionné à ce qui se passe autour de vous, à qui vous parlez, qui vous suit, où est-ce que vous vous trouvez. Bagages. Tout ce qui est bagages, je vais prendre des bagages adaptés. Si je pars en backpack, je ne me prends pas une valise à roulettes. Non. Alors moi, ce que je recommande en général, si vous n'allez pas dans un resort, je vous conseille et même de manière générale de prendre un backpack. Pourquoi un backpack ? C'est confort, vous pouvez le mettre sur le dos. Si vous devez courir, vous pouvez courir avec et c'est sur votre dos. Et aujourd'hui, il y a des sacs vraiment très bien adaptés, super bien conçus, avec beaucoup de place. Vous pouvez les prendre sur votre dos et prendre tout ce que vous avez besoin. Donc, je recommande vraiment tout ce qui est sac à dos. Vous prenez un gros sac pour le voyage en lui-même et vous prenez un petit sac à dos en mode EDC. Vous pouvez mettre votre kit médical dedans et tous les équipements nécessaires que vous avez besoin. Et ce qui est bien avec les sacs, plutôt que de les avoir à l'extérieur ou dans les mains, vous mettez ça dans le sac, vous l'accrochez correctement à vous, vous ne le laissez pas traîner n'importe où. Vous avez toujours un visuel sur votre sac, évidemment. Et voilà, ça, ça permet de faire, de transporter juste le strict nécessaire et de pouvoir les cacher si nécessaire également. Et aussi, de pouvoir transporter tout ce qui est vital comme kit médical, papier, porte-monnaie, etc., plutôt que de les avoir dans vos poches. Donc voilà, c'est le bagage adapté, c'est important. Prenez pas vos petits sacs à main de vilaine pour vous trimballer dans les rues au Mexique. Là, non, on commence à se mettre bien. Alors évidemment, ça dépend où est-ce que vous allez, mais de toujours s'adapter. On s'adapte, l'adaptation et l'anticipation, c'est la base de tout. Donc voilà pour la préparation. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les détails des détails, mais je vous ai donné quand même les bases de comment est-ce que je prépare un voyage qui soit dans le même pays, dans une région d'un pays où je vis actuellement ou dans un autre pays, etc. Renseignez-vous. Plus vous êtes renseigné, plus vous êtes préparé et plus vous allez pouvoir justement profiter du voyage sans vous inquiéter de « Ah, mais s'il y a ci, s'il y a ça, qu'est-ce qui se passe ? » Non, vous vous préparez, vous êtes beaucoup plus à l'aise et s'il y arrive de quoi, vous êtes beaucoup plus efficace en termes de réaction aux situations. Donc voilà, pour ce qui est de la préparation du moins pour moi au Mexique, je vous ai donné ces bases. Si vous avez des conseils, je suis preneur, toujours preneur, toujours ouvert d'esprit. Si vous avez des questions, contactez-moi. Vous pouvez aussi poser des questions sur le groupe Makeabilities podcast et vous pouvez poser des questions sinon en privé. Je peux soit répondre en direct ou soit je répondrai avec grand plaisir pour partager l'information auprès des auditeurs dans le prochain podcast. Donc, le prochain podcast, je pense que ce sera mon retour du Mexique avec un petit rétexte sur ce voyage. Mes petites aventures ou mes aventures, j'espère pas qu'il y en aura, mais voilà. Et sur ce, je vous souhaite pour ceux qui partent en vacances, de bonnes vacances. Pour ceux qui se remettent en motivation, qui se remettent en marche, lâchez rien. Si vous avez besoin de conseils, contactez-moi, ça me fera plaisir. Évidemment, je vous répondrai dès que possible avec grand plaisir. Mais ne lâchez pas, restez fort, résistants, soyez prêts, résilients, indépendants. Je vous souhaite la sécurité, la santé et surtout la liberté. A bientôt. Ciao, ciao. Merci d'écouter MLK Habilities Podcast. Je souhaite en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités. Retrouve-nous ici sur la page Facebook et Instagram MLK Habilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Habilities slash podcast ou visite notre site web mlkhabities.com où les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain. MLK Habilities Podcast MLK Habilities Podcast au Montage L'Apour 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 – Sous-titrage FR 2021